Il y a eu la droite, il y a eu la gauche, rien n'a marché, et on s'est dit on va faire Macron, et tout le monde a cru à Macron. Moi quand je l'ai vu dans la cour du Louvre, en plus comme je suis monarchiste, j'ai trouvé qu'il était très bon dans l'incarnation du corps du roi. J'ai dit voilà le mec il a compris. Le problème c'est qu'en fait c'est des stagiaires. C'est que les mecs ils n'y connaissaient rien, ce que disait Dominique. Il y a les mecs ils ont fait Henri IV, ils ont fait Sciences Po, ils ont fait l'ENA, mais c'est des puceaux. En fait ils ne connaissent pas la vraie vie. Les mecs on le sent bien, ils n'ont pas le contact avec les gens. On a vu une semaine pitoyable avec Macron, c'est un peu comme la fuite avarène de Louis Sainte-Mir. Le type est perdu dans son propre pays, il erre dans son propre pays, et les gens l'engueulent, et il dit rien. Si vous n'êtes pas pour eux, vous êtes un sale populiste, c'est-à-dire que vous êtes un nazi en quelque sorte, vous êtes comme Marine Le Pen, et si vous n'acceptez pas de payer... Faites gaffe pour raccourcier, vous allez vexer Nicolas Dupont. On se connaît Nicolas, on se connaît. Ce que je veux dire simplement, c'est que si vous n'acceptez pas ces mesures, vous n'êtes pas écologiste. Donc si vous n'êtes pas d'accord avec eux, vous êtes un type qui est contre l'écologie et qui est nazi. Ce n'est pas une méthode très intéressante de gouvernement. On ne peut pas dire qu'Emmanuel Macron n'a pas été élu démocratiquement, Greg. Non, quand tu as 95% des médias qui font une couverture sur lui dans les trois semaines qui précèdent l'élection, quand tu as 7 de ses 9 milliardaires qui sont ses amis proches, quand tu as un président qui recourt en campagne à des cabinets de nudge, c'est-à-dire de manipulation mentale, pour influencer les électeurs... Quelles sont tes sources pour dire ça ? Barbara Stiegler... C'est public, c'est bien de le rappeler. Quand tu as une désinformation médiatique qui est totale, quand tu t'es pris trois semaines de propagande BFM dans la gueule, tu ne votes plus de façon démocratique, c'est faux. Allez, soumettez-vous, soumettez-vous, monsieur, vous êtes à plat ventre en permanence, devant l'Allemagne, devant le syndicat de la magistrature, devant l'UOIF, devant les communautaristes, devant les puissances d'argent, devant les banques, à plat ventre. Mais madame Le Pen, moi, je suis debout. Mais pour être debout, je n'ai pas besoin de salir. Vous, en permanence, vous salissez les étrangers, vous salissez les juges, comme on vient de le voir, vous salissez les uns et les autres, madame Le Pen. Notre pays n'a pas besoin de ça. Il a besoin d'apaisement et d'efficacité. Le problème, c'est, est-ce que le politique, aujourd'hui, dans quelques pays européens que ce soit, a encore réellement le pouvoir ? Est-ce que c'est encore le lieu du pouvoir ? Ou est-ce que c'est simplement un théâtre ? Et ça, c'est la vraie question, parce qu'on voit bien où est le pouvoir. Quand Ursula dit « non, non, mais ils votent ce qu'ils veulent, mais au final, on va s'arranger pour que la Fed, la BCE, les marchés et la Troïka les remettent d'aplomb », le pouvoir, il n'est pas là. Il est dans les salles de marché, il est dans l'antichambre de BlackRock, il est ailleurs que là où des clowns s'agitent pour nous occuper, nous, les enfants. C'est bien ça, le problème. Et je vais vous dire, si l'Europe de Macron existait au moment où nous nous parlons, si le projet que portent Mme Heyer et M. Macron existait au moment où nous nous parlons, si on avait une défense européenne, si Mme van der Leyen, la présidente de la Commission européenne, avait entre ses mains une défense européenne, nous n'aurions plus de droit de veto, nous n'aurions plus la possibilité de dire non, notre arme nucléaire serait partagée. Tous les 5 ans, on nous propose de changer d'Europe, sans jamais expliquer aux Français que ça n'est pas possible. Parce que pour changer d'Europe, il faut modifier les traités européens. Ça ne dépend d'ailleurs pas des parlementaires européens, ça dépend des gouvernements. Ce ne sont pas les députés européens qui peuvent changer les traités. Mais non, vous savez très bien que les parlementaires européens n'ont plus de pouvoir, Giscard l'a rappelé il y a quelques semaines. Et pour changer les traités européens, il faut l'accord de 28 gouvernements et ensuite l'accord de 28 parlements ou référendums. Ça fait 56 accords. Et ceux qui défilent devant les Français pour proposer une autre Europe, ne se posent jamais la question de savoir ce qu'en pensent les autres, les autres pays. 2005, c'est fondamental. Mais vous n'écoutez pas. En fait, vous êtes déconnecté des gens. Pardonnez-moi de le dire comme ça. Je vais vous dire, monsieur, moi j'ai écouté pendant 5 ans, les auditeurs ont la parole sur RTL. Pendant 5 ans, il n'y a pas une journée sans qu'ils ne m'aient parlé de 2005. Vous entendez ? 2005, 2005, 2005, 2005, 2005. C'est une position... Je crois que personne ne s'est roulé par terre. C'est l'usage démocratique. Ben non. Les gens ont été trahis. Ils ne l'ont pas oublié. Et c'est une des conséquences aujourd'hui. Oui, mais les gens aujourd'hui sur l'Europe, ils ont aussi évolué. Puisqu'ils ont quand même vu que l'Europe, sur l'affaire du Covid, elle avait tenu son rôle. Elle avait même réussi un certain nombre de choses que les États ne réussissaient pas. Y compris l'euro. C'est du théâtre. Parce que le pouvoir est ailleurs. Et ça concerne l'immigration, l'agriculture, l'économie, l'industrie, la santé. De plus en plus. Traité mondial sur les pandémies de l'OMS, qui peut nous imposer un pass sanitaire mondial. Nouveau traité européen. Le pacte pour la migration. Les crises agricoles. Les paysans qui sont en pleine révolte massive. Contre l'agrochimie qui les met sous dépendance. Contre les nouveaux traités de libre-échange de l'Union européenne. Donc c'est ça. Reprendre le contrôle, c'est quitter toutes ces instances. L'Union européenne, c'est le DH. Autant, etc. Sinon, nous ne sommes que dans une pièce de théâtre. Je veux dire, un peuple, un pays, ce n'est pas 67 millions de prisonniers avec des matons qui tapent dessus en disant on va faire ça parce qu'il y a 50 à voter pour moi. Ou tu n'as pas voté, mais les autres ont voté pour moi. Excusez-moi, un pays, c'est plus compliqué. Il faut regarder les réalités. Il faut regarder les évolutions. Il faut tenir compte de ce que veut le peuple. De ce qu'il exprime comme inquiétude. On est censé faire nation ensemble. Ils sont censés être de la même nation que nous. Pas nos matons. Il est demandé si c'est la hausse de la TVA. C'est la baisse de l'impôt sur les grandes sociétés. C'est le gel du SMIC. C'est la mise en pièce de toutes les professions réglementées. Les artisans-taxis, les médecins, les avocats, les huissiers, les notaires, etc. qui vont tous se faire ubériser. C'est la réforme du droit du travail avec la baisse de l'assurance chômage. C'est le déremboursement de la sécurité sociale avec une médecine à deux vitesses. Moi, je fais ça. Voilà ce que je propose aux Français de faire. Moi, je veux sortir de ça. Ce que je veux dire, c'est que là, ils sont accusés de prise illégale d'intérêt. Mais c'est leur métier. C'est leur métier. De quoi ? Ce n'est pas leur intention première. Leur intention première, c'est de faire en sorte que la vie du français soit meilleure et que la France soit plus puissante et plus prospère. Je conteste absolument. L'intention première de M. Macron est d'abord de faire profiter les intérêts de ses amis financiers. Vous vous rendez compte ce que vous êtes en train de dire ? Que son intention première est criminelle, d'une certaine manière ? Non, je dis que son intention première est d'abord de satisfaire les financiers de ce pays. Oui, je le dis, M. Corbet. Mais je le dis. Vous savez que M. Collère a agi dans ce sens dans plein de dossiers. Général Électrique, quand il rachète Alstom, est-ce que vous croyez que c'est dans l'intérêt des Français ? Il n'y a pas un homme politique d'opposition. Alors on dit opposition contrôlée, je ne sais pas si elle est contrôlée. À mon avis, elle s'autocontrôle de peur de perdre ses avantages et ses prérogatives. Parce que tu peux dire... Quand on te paye 15 000 balles par mois pour me la blater, je peux te dire que tu réfléchis à deux fois avant de dissoudre et de voter une motion de censure. Puis ils disent déjà plus rien dans l'opposition. Ils ne votent plus les motions de censure. Ils n'en déposent plus. Ils ont voté des horreurs au Parlement européen. Ils ont voté la reconnaissance faciale à l'Assemblée nationale. On peut faire la liste, c'est l'enfer. Effectivement, il y a des millions de Français qui n'en peuvent plus que leur pays soit sous tutelle, qui ne puissent pas décider... Mais quels sous, quels tutelles ? Je vais vous donner des exemples très concrets. Nous sommes dans un pays qui ne gère... Attendez, laissez-moi parler. Un pays qui ne gère ni ses frontières commerciales, migratoires, ni sa monnaie, ni son budget, ni ses lois. Ni ses lois ? Ni ses lois, puisque le moindre règlement européen... 80% des lois françaises sont adoptées sans intervention de l'Europe. Le moindre... 80% ? C'est faux. Mais ce n'est pas faux. Le moindre règlement européen... Évidemment, vous allez me dire que c'est faux, mais ce n'est pas faux. Tout le monde ira vérifier. 80% des lois françaises aujourd'hui sont issues... ... sans intervention de l'Europe. Oui, mais ça ne veut rien dire. Elles sont bien votées encore formellement par nos députés et nos sénateurs, mais elles sont issues d'un texte européen. 80%. Et le moindre règlement... C'est faux. qu'Emmanuel Macron, il appartient à un courant de pensée, de philosophie politique, qui considère que la culture, ça n'existe pas, que l'identité, ça n'existe pas, que la terre, ça n'existe pas, et que nous vivons, comme le disait son mentor, dans des hôtels.